et salut tout le monde c'est shirelle on se retrouve donc pour l'épisode numéro 7 de détroit become human dans l'épisode précédent si la demoiselle à l'écran ne me coupe pas avec on avait eu avec marcus donc on était allé piller l'entrepôt de façon à récupérer du sang bleu de façon à soigner les autres robots on dirait robots humains et ensuite avec les cara on avait pu trouver refuge tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir il n'est pas à même de vivre d'accord c'est une citation de martin luther king j'espère que ça vous plaît oui sauf que là tu m'as coupé donc je ne sais plus ce que je disais donc avec cara on a on a donc trouvé un endroit avec du grand black pour nous sauver de l'humain qui voulait faire de nous une espèce de robot zombie n'est ce pas et on a pu s'échapper avec cara et trouver refuge dans une sorte de part d'attraction complètement désaffectée ou d'autres robots nous ont aidé et avec le conciliateur donc on a été confronté à une enquête où on a dû hélas on a fait le choix d'éliminer une des cyborgs impliqués dans le crime et ça a eu des répercussions sur notre notre amitié je dirais notre confiance avec avec notre collègue donc on va voir ce qui va se passer maintenant on y va tout de suite c'est parti go pour la suite de l'histoire je pense qu'on va commencer avec marcus je n'en suis pas très sûr on va voir ça mais il me semble que c'est marcus comme à chaque fois un marcus cara le conciliateur marcus cara le conciliateur donc je crois que c'est marcus puisqu'on en était resté dans l'épisode 6 avec le conciliateur donc je pense qu'on va débuter avec marcus le temps du petit download en bas loading à 61% c'est parti voici c'est un paravé marcus c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais et que si on se monte, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Chaine L16 diffuse depuis l'Atos Ravro. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on voit. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Alors, demander l'accès à la réception. Il faut évidemment, comme d'habitude, que je retrouve mes touches. Alors, on a les deux réceptionnistes. Je ne sais pas si il n'y a pas d'autres choses. Non. Donc, on va aller voir la réceptionniste. Comme on a deux cadenas, j'essaie de voir. On doit distraire la superviseuse. On a cinq indices à trouver. Il va jusqu'à d'autres. Ga le en everywhere. On doit ici. Ok. En tout cas. Tiens ! Quis doås. Test ? Quis de sœurs ? Pas de sœurs. Pas d'air partout. Alors, c'est quoi ? App��pieja ? Le dos seu foraje. Sous-tit ? Oh ! C'est parti. C'est parti. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. 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 Alors, prends l'ascenseur. Merci. 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 Éloignez les gardes de la porte. Merci. 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 Alors, ordonnez de partir aux opérateurs androïdes. Tuez-le Marcus. Merci. Il va déclarer l'alarme, fais-le. Nice. Il t'a pas laissé le choix Il faut enregistrer notre message Il nous reste pas beaucoup de temps Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple Marcus, ton visage Tiens-moi quand tu vas Je suis là Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre Mais quelque chose a changé Et nous avons ouvert les yeux Nous ne sommes plus des machines Nous sommes une nouvelle espèce intelligente Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes Ce message apporte l'espoir à tout un peuple Vous nous avez donné la vie L'heure est venue de nous donner notre liberté Tirons nos décis Ok, t'inquiète pas, on va te ramener Ils arrivent Marcus, on doit sauter vite Ils ne pourront pas sauter S'ils le trouvent, ils accéderont sa mémoire, ils découvriront tout On ne peut pas aller sa vivre Il faut la battre Ça va pas, on ne peut pas tuer les uns et les autres Marcus, c'est à toi de laisser Désolé Simon, j'ai pas le choix On a toujours le choix On y va On y va Nous interrompons le programme pour montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de détruire Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7 Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé légalité des droits pour les endroits A retrouver les corps de deux victimes Il s'agit apparemment d'un agent de sécurité et d'un technicien de la chaîne Tous les deux abattus froidement par les maltaiteurs au cours de ce qui semblerait être une attaque terroriste Ces événements se souhaitent dérouler à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct Tout le monde ici est encore sous le choc Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au coeur du message de ce projet Le message est clairement une déclaration de guerre Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet homme S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous à faire un ou pas ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Appelez les événements d'aujourd'hui pour vous pourrez faire confiance aux machines ? Ok, donc je n'ai pas fait du tout les mêmes choix que j'avais fait dans ma partie Comme je vous l'avais dit Donc je n'ai pas dû tuer Simon dans ma partie à moi Donc là vraiment je découvre avec vous Donc vous voyez je vous l'avais dit On rentre dans la révolution des androïdes contre les humains Donc les épisodes vont être de plus en plus surprenants Et je peux vous garantir que même moi dans ma partie J'ai été énormément surprise Et agréablement surprise d'ailleurs Donc on va continuer Je pense qu'on va être avec Cara maintenant Ah ben c'est le médiateur Alors trouve Amanda Oui mais elle est jamais au même endroit Amanda aussi Elle ne fait que bouger celle-ci alors Elle est là-bas C'est elle qui dirige un petit peu tout ce micmac là Bonjour Connor J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait J'aime cet endroit Tout est si calme, si paisible Loin de l'agitation du monde extérieur Dis-moi Qu'as-tu découvert ? J'ai trouvé deux déviantes Aller dans le club J'espérais en tirer quelque chose Mais il a fallu que je les détruise Tu sembles perdu Connor Perdu et perturbé Je suis frustré que mon enquête n'avance pas Mais je suis déterminé à accomplir ma mission Si ton enquête ne progresse pas rapidement Je vais devoir te remplacer Connor Je sais que j'y arriverai Il me faut juste du temps, c'est tout Il se passe quelque chose Quelque chose de grave Fais vite Connor Le temps presse Très bizarre ta mandat Tu commences à me faire sourire avec cette pièce que là Désolé Lieutenant Non Salut Hank Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une diesta et personne n'a prévenu ? Ouais, les médias ne parlent que de ça Alors tout le monde s'en mêle Même le FBI s'est infesté Ah chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos Je savais que ça sentait la journée pourri Bon alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de 4 androïdes Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer Tu veux aller voir sur le toit ? Alors ? Il y a beaucoup à faire Il faudra penser à l'inspecter Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir Ils en ont assommé un et ils ont abattu l'autre de sang froid Un employé de la station Ils l'ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir La balle lui a transpercé le coeur à 15 mètres Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct Ils se sont échappés par le toit Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute On essaie de déterminer où ils ont atterri mais le temps ne nous aide pas Nous avons trouvé le corps d'un androïde sur le toit On ne sait pas ce qu'il s'est passé Il a peut-être été blessé, enfin endommagé Et il n'a pas pu sauter Si vous voulez jeter un oeil au message diffusé par les déviants Il passe sur cet écran là-bas Chaut ! ... 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